Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur mon avis sur la nouvelle interface de chez xiaomi miui 11 nouvelle surcouche nouvelle version surcouche de chez xiaomi il y a maintenant neuf ans xiaomi sortait ses premières versions de sa surcouche android alors je précise que xiaomi avant de faire des smartphones faisait des surcouches et rom custom d'android qui s'appelait miui et donc faisait ça pour travailler pour mezzu et ensuite xiaomi a décidé de faire leur propre leur propre smartphone en sortant les chaumini un l'ennui de l'ennui 3 avant tout ce qu'on connaît aujourd'hui là moi j'ai reçu la mise à jour de minuit 11 sur mon chami mi9 que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo et le test qui est sorti au printemps et donc j'ai reçu juste en début de semaine au carrière il ya cinq jours que j'atteste vraiment la première phase qui a été lancée avec xiaomi ça a été le 22 octobre jusqu'au 31 octobre on a eu une petite liste de smartphones qui sont sortis avec un miui 11 et mon ce mi9 fait partie de la phase 2 il ya encore la phase 3 qui n'est pas encore arrivé précisons que le que d'habitude xiaomi sort ses surcouches disons assez mal c'est à dire que c'est mal géré avec minuit 9 et encore avant c'était une version bêta on sait pas trop à la rive ça marche pas très bien les versions stavar et vont plus tard on sait pas ce qui se passe et finalement ça marchait au début c'était vraiment pas terrible donc il fallait mieux rester sous les anciennes versions avec minuit 10 allait beaucoup mieux même si c'était clairement pas au niveau de minuit 11 mais alors on sentait une amélioration depuis charme y a changé leur politique surtout en europe et ont décidé tout simplement de faire des roms spécialement pour nous les européens il ya aussi des roms indiennes ça ça existe depuis un moment des roms pour la russie et les roms global et bien sûr les roms chinoises là on va parler de la version européenne qui est la version que si vous avez acheté un show me récemment dans les dernières générations vous l'avez acheté en france normalement vous avez une version européenne alors là vous pouvez voir donc l'interface nouvelle interface qui change un petit peu comparé à minuit 10 on a une évolution bien ou pas bien ça dépendra de vous en tout cas moi je trouve que c'est mieux on s'approche d'une interface android stock ce que j'aime bien en fait on reste sur un design qui fait penser à ios c'est quand même plus moderne que minuit 10 après ça reste pas aussi bon que je trouve que les d'android stock qui reste beaucoup mieux beaucoup plus beaucoup plus moderne au niveau de son interface graphique mais minuit évolue c'est loin d'être incroyable clairement ne vous attendez pas une version minuit révolutionnaire ça y est on est passé avec 15 mille fonctions bus pas du tout dans cette interface alors comment ça va se passer alors déjà premièrement vous et sur mon une neuf je suis passé sur android 10 donc la dernière version android android alors il n'y a pas de nom précis c'est android 10 tout court donc si je clique trois fois dessus je peux montrer android 10 et qu'est ce que ça apporte mais android 10 à part les mises à jour que vous verrez pas concrètement en fait et bien rien du tout sur minuit parce que android 10 ajoutent des fonctions qui existaient principalement déjà sur minuit mais puis 10 déjà et millions apporte d'autres fonctions qu'android 10 n'apporte même pas donc en fait vous vous retrouvez avec une version android plus récente mais vous ne verrez pas du tout la différence en fait alors c'est quand même mieux d'avoir la dernière version surtout google gère très bien ses mises à jour français c'est stable ça marche très bien là c'est la toute première version de minuit stable bien sûr bien entendu il n'y a pas de version bêta il faut savoir pour ceux qui ne savent pas xiaomi avant proposer des versions bêta qu'on peut télécharger n'importe où les versions custom les langues modifiées tout ça et depuis cette année ils ont décidé de d'arrêter on veut plus télécharger une version bêta comme ça en fait c'est des bêta testeurs directement spécialisés dedans qui vont le télécharger pour qu'ils ont accès et qui peuvent tester ensuite les mises à jour sachez que oui oui c'est pas on sort une mise à jour chaque année avec des fonctions et ensuite l'année prochaine on sortira d'autres fonctions c'est on sort des fonctions et au fur et à mesure on change d'autres fonctions des petites fonctions par ici par là il ya une évolution en fait de tout le long de l'année de l'interface qui est qui est vraiment pas mal parce qu'en fait on est là on utilise son smartphone normalement tous les jours et des fois on fait ah c'est bizarre ça a changé ça mais ça c'est un nouveau truc machin d'accord ils ont modifié ça et toute l'année tout le temps c'est comme ça et donc c'est plutôt pas on a une évolution constante contrairement à la politique de huawei par exemple et huawei vous avez émis et en fait une synchronise émis avec android qui fait que les fonctions quand vous aurez des nouvelles fonctions en fait c'est qu'on passera une nouvelle version en bruit donc c'est à dire que si huawei décide rester votre smartphone restera sur android 8 et ben vous resterez sur android 8 alors que xiaomi vous pouvez être sur android 8 et être sur MIUI 11 voilà tout court et du coup vous aurez les toutes dernières fonctions avec une ancienne version en bruit donc c'est vraiment l'avantage et en plus ça marche c'est ça le truc le plus important et c'est pour ça que MIUI franchement c'est une interface qui n'est pas parfaite mais ce point de vue là c'est vraiment un avantage c'est à dire que vous restez sur une version d'android qui marche très bien mais comme voilà android c'est une ancienne version il faut plus l'utiliser alors qu'elle marche très bien mais grâce à MIUI en fait ça fait évoluer jusqu'au bout l'android de base qui est dedans et c'est vraiment intéressant que Xiaomi travaille sur des versions d'android anciennes alors pour cette année c'est différent avant encore comme je disais c'est à dire que là je suis passé sur android 10 et je crois que c'est le seul smartphone à être passé sur android 10 à savoir que tous les autres haut de gamme moyenne gamme et entrée de gamme aussi alors pas tous vont passer sur android 10 alors ça va être pour les haut de gamme en fin d'année et pour les entrées de gamme ça passera l'année prochaine en début d'année au cours de l'année 2020 alors il faut savoir que des anciens smartphones comme le Redmi 5 que j'avais déjà testé sur ma chaîne est toujours sur android 8 et va obtenir MIUI 11 alors à l'heure actuelle il n'a toujours pas mais il va obtenir MIUI 11 en en restant sur android 8 donc c'est vraiment pas mal il y a eu le Redmi 7a aussi qui est sur android 8 voilà il y a plein de smartphones qui restent sur les anciennes versions alors il y a aussi pas mal de smartphones sur android 9 et honnêtement on s'en fiche voilà c'est si vous dites ah ouais je suis encore sous une ancienne version par exemple moi sur le MI community j'ai regardé les gens qui postaient leur nouvelle mise à jour ils disaient ouais j'ai MIUI 11 mais j'ai mon ancienne version d'android c'est un peu dommage machin alors que moi je suis passé sur android 10 et honnêtement à part le fait que ça marque android 10 ça change rien voilà clairement c'est pareil c'est le copier coller des autres avec android 9 c'est juste MIUI 11 quoi qui apporte tout alors on va commencer par je vais commencer par montrer les nouveautés de cette surcouche donc on a parlé de l'interface avec les logos qui je trouve sont mieux on a globalement dans les appels sms c'est globalement pareil c'est ça il ya des petits détails au niveau de la politique qui change légèrement alors si on s'en fiche de ça on le remarque pas mais android avec MI 11 apporte un petit changement de police d'écriture qui est plutôt clairement c'est plus joli je trouve mais là où il y aura pas mal de nouveautés c'est les paramètres qui ont été complètement revus alors si vous ne comprenez rien aux anciens paramètres c'est normal moi non plus je ne comprenais rien c'était le bazar et là ils ont complètement revu c'est à dire que tout a été changé déplacé déplacé et c'est un petit peu pénible au début parce qu'on se perd on sait plus et telle fonction déjà qu'avant on savait pas trop alors là où on est on sait pas et alors globalement au début ça change pas grand chose mais c'est après où on a des des paramètres en fait qui ont été déplacés personnellement je trouve ça un peu mieux sur certains points c'est à dire que vous avez des points par exemple si vous voulez aller dans le stockage avant vous aviez un onglet directement dans le menu principal du paramètre stockage on est maintenant il est rendu dans à propos téléphone et vous cliquez sur stockage et là où vous avez accès au stockage je trouve ça un peu débile mais c'est comme ça donc pourquoi pas on verra bien en tout cas donc les paramètres sont mieux sont plus intéressants avec android 10 normalement on devrait avoir les mises à jour de sécurité qui se font sans redémarrage sauf que ça c'est sur les smartphones avec android stock et ben du coup comme chaume à chaque fois qu'ils font de mises à jour c'est pour apporter des nouveautés de minuit et lui bas il faut un redémarrage pour le pour l'installer donc les le fait d'avoir envoie dit c'est de pas redémarrer son téléphone pour une installation de de mise à jour de sécurité et bien vous n'aurez vous serez en fait obligé de de redémarrer donc en fait vous n'avez aucune nouveauté d'android 10 disponible complètement exploitable base de base d'android dans nuit le fait que chaume change carrément tout autre point intéressant le mode sombre et bien ça ça a été un mode qui le mode de l'année 2019 en fait c'est l'évolution d'android c'est à dire que vous prenez dans les versions androïdes on est prône toute première version androïde on était son bas c'était juste avec un fond noir les paramètres étaient en noir et on est passé avec depuis android 5 je crois bien c'est android 5 en est tout blanc tout en blanc et au fur et à mesure les twitter je crois qu'il a été passé en noir il ya eu plein d'autres applications à youtube et au fur et à mesure à toutes les applications se passent en noir jusqu'à maintenant où maintenant le système d'exploitation gère en fait le mode sombre nativement voilà avec mignon ça gère nativement android 10 le gère nativement et google en fait fait évoluer ses applications c'est à dire que là je peux aller sur gmail il sera en mode sombre je peux aller sur chrome il sera en mode sombre pas toutes les applications google par exemple le google recherche si je clique voilà je clique on peut voir que c'est en blanc un petit peu dommage alors que les paramètres sont en mode sombre mais bon il n'y a pas encore tout qui est passé en mode sombre bien sûr tout ce qui est sms appel galerie météo tout ça ça marche c'est enfin c'est en mode sombre et ça marche très bien il n'y a pas de problème au niveau des couleurs c'est quand même juste bien gérer le playstore aussi est en mode sombre comme on peut voir bon il y a 10 jours donc c'est une interface qui qui globalement a bien évolué et surtout on a un mode son qui est bien intégré c'est à dire dans mes 8 10 sur certains smartphones donc le mi 9 qui a eu profiter du mode sombre on avait le mode son qui arrivait sauf que c'était pas natif donc android n'acceptait pas n'acceptait pas tout le temps de de mettre du mode sombre donc on a une évolution assez lente jusqu'à maintenant ou maintenant là c'est c'est open bar partout même apple ont décidé de mettre un mode sombre donc on a pratiquement tout qui en mode sombre chez apple donc c'est un très bon point positif comme chez windows d'ailleurs où toutes les interfaces en fait se mettent à faire un mode sombre et alors que ça existait déjà avant mais avant on n'en parlait pas voilà c'était juste noir voilà et après on va mettre en blanc et c'est tout il n'y a rien de nouveau c'était comme ça et donc là c'est plutôt pas mal je trouve ça je trouve ça vraiment intéressant d'avoir poussé au bout cette interface à part ça il y a quand même d'autres nouveautés on va avoir une évolution du mi-share alors le mi-share qu'est ce que c'est c'est la possibilité de faire des partages de données directement en wifi ou en réseau gsm c'est à dire que vous pouvez directement dire ouais attends je t'envoie un machin petit fichier tac tac et ça va très vite ça marche très bien alors anciennement ça marchait déjà très bien et maintenant c'est ils ont fait une ergonomie un peu mieux pensé c'est à dire que vous aurez juste à prendre la photo hop je clique je partage et ça va très vite ça marche très bien et c'est une version vous envoyez juste la version stop pas une version compressée qui a envoyé donc c'est vraiment intéressant petite évolution comme ça on a depuis mi-11 on a le mode qui était disponible d'android 9 mais qu'on n'avait pas avec nuit c'était le mode bien fait numérique bien être du numérique plutôt qui en fait vous permettre de regarder combien de temps vous passez sur votre smartphone à jouer à n'importe quel jeu l'application là ça me dit que j'ai passé alors si je clique dessus je sais pas comment ça marche déverrouillage notification samedi que j'ai passé six minutes aujourd'hui alors là j'ai en allumé le téléphone c'est pour ça waouh à six minutes donc six minutes de de pur plaisir donc c'était une option qui était disponible d'android 9 stock et que miwi n'apportait pas c'était un petit peu étonnant donc là il apporte enfin j'ai envie de dire c'est pas forcément utile ça vous intéresse de voir combien de temps vous êtes sur votre smartphone pourquoi pas ensuite xiaomi nous a fait le petit speech en disant voilà vous avez les nouveaux sont des nouvelles sonneries des nouvelles des nouveaux fonds d'écran alors comment c'est dans quoi c'est là voilà dans affichage en mode veille en gros c'était déjà disponible anciennement vous pouvez choisir plein de fonds d'écran quand votre téléphone est éteint qui s'allume qui voilà il faut plein de trucs c'est genre je m'en sers pas en fait c'est je trouve ça pas très utile moi je veux si je veux savoir l'heure j'ai ma montre où je prends le téléphone et avec le mouvement en fait il va s'allumer automatiquement et là je peux voir l'heure le fait d'avoir un truc qui s'allume en permanence je trouve ça pas très utile alors en plus il faut avoir un écran oled parce que sinon si vous avez un écran lcd ça vous en fait c'est comme si vous avez lumié votre téléphone en permanence donc ça vous bouffe la batterie comme ça donc c'est c'est pas un mode que je trouve ça pas très intéressant mais bon c'est là ils ont fait évoluer on a du son qui ont fait évoluer attention on a des nouveaux sont pour les notifications pas très utile mais on nous a vendu ça donc d'accord pourquoi pas donc voilà à peu près pour toutes les nouveautés alors j'aurais peut-être oublié quelques-unes parce qu'il ya eu alors nous aussi on nous parlait de d'une nouvelle interface ergonomique navigation gestuelle évolué comparé à l'ancienne version je n'ai pas vu la différence alors j'avais regardé une vidéo d'un gars qui présentait millions de son avis comme moi et il est pareil que la nouvelle interface gestuelle alors moi je suis toujours avec les boutons mais j'ai testé avec les gestes c'est pareil autre option j'en ai pensé qui a évolué c'est les les applications en tâches de fond maintenant en fait la première application quand vous voulez que vous avez ouvert en dernier à les réduits pour ensuite faire un décalage avec les deux colonnes et maintenant en fait ça fait la même taille du coup vous vous affichez quatre applications que vous quittez en temps réel et à la place et et derrière ça font ça vous voyez complètement l'écran c'est plutôt pas mal après c'est pas très utile enfin c'est une petite évolution qui changement de design mais après voilà quoi donc c'est honnêtement 1811 n'est pas révolutionnaire mais il évolue tranquillement là enfin honnêtement c'est le lait moi ce qui m'intéresse le plus c'était les logos enfin le le launcher avec les changements de design d'application qui m'intéressait et on a vite fait un petit changement au niveau des notifications où le design et la luminosité a légèrement changé pas grand chose mais ça légèrement changé voilà c'est une petite évolution je trouve ça c'est joli en fait ça vaut pas Android je trouve Android 10 avec le mode son je trouve ça plus joli après Xiaomi j'espère que l'année prochaine il fera encore mieux et on verra bien en tout cas c'est une version qui est intéressante si Xiaomi vous propose sur votre n'importe quel Xiaomi alors si vous avez un Redmi Pro comme moi ou un Xiaomi Mi Note 2 ou un Mi 5 vous n'aurez pas de Mi Note 11 parce que c'est des smartphones qui sont abandonnés bon après ils ont quelques années mais ils sont abandonnés par exemple sur un smartphone assez vieux il y a le Redmi Note 4 X qui est un ancien smartphone donc génération 4 quand même des Redmi et qui va avoir Mi Note 11 alors normalement cette semaine mais il va avoir Mi Note 11 basé sur Android 8 je crois ou ce Android 7 je ne sais pas encore mais en tout cas c'est c'est plutôt pas mal parce qu'il y a beaucoup de smartphones qui ont un an ou deux ans qui vont passer sur Mi Note 11 vu que Xiaomi revoit sa politique normalement ses smartphones par exemple un Redmi 7 peut-être qu'il va tomber jusqu'à Mi 13 ou Mi 14 mais après peut-être pas plus loin par exemple celui-ci mon Mi 9 je pense que j'ai encore de la marge parce qu'après peut-être qu'Android ne va pas évoluer mais Mi 8 ça c'est sûr donc là j'ai de la marge à ce niveau là et comme je vous l'ai dit si vous n'évoluez pas en Android on s'en fiche mais complètement vraiment c'est surtout Mi 8 qui va importer qui va vous changer l'interface c'est pas Android donc voilà pour cette petite vidéo d'avis sur Mi 8 qui est plutôt pas mal qui tente très bien étonnamment j'ai pas eu de problème c'est très stable j'ai eu zéro plantage à ça j'étais impressionné je m'attendais à des petits plantages des petits bugs un petit redémarrage pas du tout ça a marché très bien j'ai eu aucun bug donc c'est pour ça qu'une semaine après l'utilisation je m'attendais pas du tout à que ça tourne aussi bien donc bravo Xiaomi ça marche très bien et donc moi je vous dis à la prochaine vidéo n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire salut